bonjour à tout le monde cette période de confinement je vous propose un petit cours de yoga de 30 minutes à peu près qui nous permettra de booster un petit peu nos séries immunitaires au niveau du plexus solaire vous allez venir vous allonger sur le sol alors vous pouvez si vous avez des problèmes lombaires n'hésitez pas à placer un coussin pas forcément si haut d'ailleurs sous les genoux vous allongez et placer également un coussin derrière la tête c'est agréable pour vous posture de shavasana les bras écartés suffisamment pour détendre l'arrivée des épaules point de main vers le ciel puis on va venir observer sa respiration par le nez l'inspire l'expire sans forcer simplement vous observez l'air qui rentre par vos narines un peu plus frais et l'air qui ressort par les narines un peu plus tiètes laissez aller la respiration venez calmer votre mental vous déstressez vous coupez de ce monde extérieur serrez bien vos mâchoires lissez votre front portez toute votre attention sur les sensations que vous recevez par les terminaisures nerveuses de votre narines puis observez les sensations dans la gorge observez maintenant votre poitrine au poumon le mouvement de l'air dans vos poumons qui se gonflent sur l'inspire toujours sans exagérer naturellement sur l'expire les poumons qui se dégonflent soyez bien dans l'observation pas dans la réflexion pas dans la réflexion laissez aller votre respiration comme elle veut comme elle vient puis observez votre ventre l'ombril qui monte et qui descend sur l'expire puis observez votre ventre l'ombril qui monte et qui descend sur l'expire toute votre attention dans le ventre sentez peut-être de la chaleur en amenant toute votre attention dans le ventre la chaleur qui se développe autour d'une ombril tranquillement rapprochez les bras si vous avez mis un coussin sur le genou vous pouvez l'enlever puis vous allez bien placer le bas de votre dos en contact avec le sol attrapez vos deux genoux entrelacez les doigts par dessus puis restez un instant sans presser les cuisses contre le ventre juste simplement pour avoir la bascule du bassin et sentir tout le dos plaqué au sol les omoplaques les omoplaques les omoplaques s'étalent les épaules sont relâchées prenez un instant dans cette posture qui vous permet d'être à l'intérieur de vous-même toujours mâchoire relâchée l'inspiration calme tranquille sans forcer puis vous allez délasser les doigts vous allez inspirer tendre une jambe dehors on contracte bien les abdominaux expire on ramène la jambe inspire l'autre jambe se tend sans toucher le sol expire inspire on reste le temps d'une petite rétention du souffle expire inspire expire si les lombaires sont particulièrement fragiles il faut placer ses mains ici sous le bassin inspire expire expire inspire au rythme de sa respiration on tient contre à peu près expire inspire on allonge on inspire la pointe de pied est tendue expire 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 Inspire, expire, 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 expire et encore une fois de chaque côté. Inspire, expire, 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 expire et encore une fois de nouveau, on prend le temps d'entrelacer ses doigts, de poser sur ses genoux et puis de relâcher. Sentez bien votre dos, appuyez sur le sol, tout votre dos se relâche, on prend le temps de bien sentir tous les points de contact de l'arrière de son corps avec le sol et peut-être avec son coussin, pour l'arrière de la tête. Inspire, expire toujours tranquillement par le nez. Doucement, vous allez reposer un pied après l'autre au sol, écartez les pieds de la largeur du tapis à peu près. On va prendre une posture de torsion, donc les jambes écartées, plus que la largeur du bassin. Si on a des problèmes aux hanches, on n'hésitera pas à placer un coussin sur le côté, enfin quelque chose d'assez haut, pour éviter de trop forcer, de trop descendre. Si tout va bien, on laissera le corps s'adapter tout seul. On va ouvrir les bras, comme demain vers le sol, on va inspirer profondément, abdomen, côte, poitrine, et puis sur l'expire, on va descendre les genoux à gauche et la tête à droite. On laisse les genoux descendre où ils peuvent, l'abdomen s'ouvre, la poitrine s'ouvre. On respire, les mâchoires desserrées, le front est lisse. Inspire, on remonte les genoux vers le haut, on remet sa tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On reprend, on inspire profond, l'abdomen, côte, poitrine, expire, on bascule les genoux à droite et la tête à gauche. Si ça tire dans le bas du dos, on avance un peu ses pieds. Si ça tire dans les épaules, on abaisse un peu ses bras. Chacun juge en fonction de ce qu'il ressent. On doit bien se sentir relâché, on ne doit pas avoir de tension particulière dans le corps, surtout au niveau du dos. On installe une respiration calme, tranquille. Merci. 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 met sa tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On remet les bras le long du corps, on resserre un petit peu les pieds. On va basculer sur le côté pour venir se redresser. On entre la posture dans le 4 paires. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous les hanches, les mains sous les épaules. Le dos est plat. On va prendre la posture du chat qui fait le dos rond et qui fait le dos creux. On va inspirer, on va commencer à bouger le bassin, bas du dos, milieu du dos. On pousse dans ses bras tendus, on vient ouvrir la gorge, regarder le plafond. Si on expire, la tête ne bouge pas. On rentre d'abord le ventre. On enroule son bassin tranquillement. On vient regarder son nombril. On inspire, on laisse la tête rentrée. C'est le bassin qui bouge en premier. Le bas du dos se creuse, bascule du bassin. Rotation des épaules. On ouvre la gorge. Et puis on expire encore. Juste le bassin qui démarre le mouvement. Sentez vos vertèbres qui s'enroulent une par une. Poussez dans les bras. Rentrez le ventre. Aspirez votre nombril. Encore. Inspire, bascule. On sens qu'on ouvre tranquillement. On va lentement au niveau des respirations. Ça nous oblige à ralentir nos mouvements. Vous allez étirer l'abdomen. Expire, bascule. position neutre. On reviendra resserrer ses jambes. Et tirer les bras devant. Pour la posture du chat qui s'étire. Donc même si on n'est pas assis sur ses talons, l'idée c'est d'étirer les bras. On va inspirer. Essayez de se grandir, d'étirer les bras devant. Expire, on relâche un petit peu. Encore. Inspire, le bas du dos s'étire. Toute la longueur de la colonne vertébrale, on étire ses épaules, ses bras jusqu'au bout des doigts. Expire, on relâche, on sent le ventre pour venir se plaquer sur les cuisses. Encore. Inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire. Loucement, on vient poser les mains au niveau des épaules. La tête va rester rentrée. On va dérouler le bas du dos, le milieu du dos. Les épaules et la tête en derbe. Et puis on va venir se mettre dans une posture de torsion. On amène son pied droit devant. On laisse glisser sa jambe gauche derrière. On peut retourner les orteils derrière. On va d'abord commencer à mettre une main par-dessus l'autre sur le genou droit. On essaye de laisser le poids du corps venir appuyer sur les hanches. Et tirer le psoas, le muscle de l'avant de la cuisse. Les épaules sont basses. Les épaules sont basses. Relâchez. Expire. Puis on va inspirer. La main gauche reste à l'extérieur du genou droit. Inspire. Ouvre le bras droit. Plus possible derrière. Expire. Reviens devant. Encore. Encore. Expire. 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 Puis vous allez placer le bras droit derrière. puis le bras gauche. On va essayer de pousser dans son pied droit pour essayer de redresser sa colonne vertébrale. Ouvrez votre poitrine. Aspirez votre nombril. Expire. On relâche. On change de côté. Le pied gauche vient devant. La jambe droite glisse derrière. On se place dans la fente. On pose les mains sur le genou gauche. On essaye de se redresser, d'abaisser ses épaules, de laisser le muscle s'étirer ici à l'avant de la cuisse. Le muscle poubelle qui, dans les périodes de stress qu'on peut vivre actuellement, va récupérer pas mal de toxines. On va placer la main droite sur le genou gauche. On va inspirer et ouvrir le bras gauche. Suivez du regard la main qui s'ouvre. Ouvrez votre poitrine. Expire devant. Encore. Inspire, ouvre. Expire. 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 Puis bras gauche derrière, bras cassés. Bras droit. On pousse dans le pied gauche. Comme si vous vous êtes redressé. On abaisse bien les épaules. Garde bien l'ouverture de la poitrine. Rentrez votre ventre. Expire. Une quatre pattes pour la posture du chien tête en bas. On va d'abord inspirer. Poussez dans ses bras tendus. Soulevez ses genoux. Poussez les fesses vers le ciel. Tendre les jambes. Talons vers le sol. On pousse dans ses bras tendus. Expire. On étire son dos dans toute sa longueur. Expire. On redescend. Encore. Inspire. Montez vos fesses. Talons vers le sol. Manteau rentré. Poussez bien dans vos poèmes de main. Expire. Encore. Encore. Inspire. On monte d'abord sur les pointes de pied. Puis les talons vont vers le sol. On pousse bras tendus. On contre le menton. Expire. 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 Encore. En gardant les jambes fléchies. On va inspirer. Les fesses vers le haut. On vient plaquer ses cuisses vers son ventre. Talons vers le sol. On étire. Expire. Expire. Repose. Inspire. Pointe de pied. Puis talons vers le sol. Jambes fléchies. Abdomen contre les cuisses. On pousse dans les bras. Expire. Encore. inspire, jambes fléchies, expire, on vient s'allonger sur le dos, on peut garder un coussin sous sa tête si on le souhaite, on joint les plantes de pieds ensemble, on laisse les genoux, les hanches s'ouvrir, on reprend cette idée de travailler sur les cellules immunitaires qui se trouvent dans votre abdomen, votre partie digestive, on va sur l'inspire, ouvrir les bras, les coudes restent au niveau des épaules en chandelier, on pointe de main vers le ciel, on adapte en fonction de ce qu'on ressent dans les épaules, puis on respire dans cette posture en amenant toute son attention sur le ventre, sur le nombril, on desserre ses mâchoires, le front est lisse. On va retrouver aussi l'étirement des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses qui peuvent être à un moment donné un petit peu douloureux, donc si la posture n'est pas confortable à un moment donné on n'hésite pas à tendre les jambes devant tout en les gardant écartés. Les bras c'est pareil, si à un moment donné la posture du chandelier n'est pas confortable, on n'hésite pas à ouvrir les bras. Trouvez une posture qui vous est confortable, ne gardez pas une posture qui ne serait pas confortable, qui tendrait vos muscles, vous crisperez, ça n'aurait aucun intérêt. Restez quelques instants dans cette sensation d'ouverture de la poitrine, du ventre, des hanches. Et revenez au genou, abaissez vos bras et venez vous installer pour un petit moment de relaxation. Donc pour prendre une couverture, si on le souhaite, on s'installe confortablement, on peut de nouveau placer un coussin sous ses genoux, si c'est mieux pour le bas de son dos, pour avoir une rétroversion du bassin. On ouvre les bras, si on veut, c'est pareil au niveau des pommes de main, on peut aussi garder les pommes de main vers le sol, comme on est à l'aise. Et on s'installe tranquillement, on prend le temps de bien sentir son dos en contact avec le sol, les omoplates qui s'étalent. Votre respiration calme, tranquille par le nez. Soyez attentif aux sensations que vous pourriez ressentir, particulièrement des pieds jusqu'au bassin. Tous les effets des étirements, des postures que nous avons pratiqués. Peut-être de la chaleur dans votre ventre. Soyez attentif à la moindre sensation dans votre corps. Soyez présent, ici et maintenant. Votre front est lisse, vos mâchoires sont desserrées. Laissez votre corps se détendre, se poser sur le sol. Restez le temps qui vous plaît dans cette posture de Shavasana, à l'écoute de votre respiration. Inspiration calme, tranquille. Merci. 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 Bonne journée. Merci.